Bonjour à tous, bienvenue au Vigan ! Ça y est, on y est, elle est en finale, une chance sur quatre d'être The Voice 2019. La réponse ce soir sur TF1 est pour vous ici sur l'écran géant qui sera dressé juste derrière moi. A tout à l'heure et allez Whitney ! Est-ce que vous la connaissiez avant, Whitney ? Est-ce que vous aviez eu écho de ses chansons dans les rues du Vigan ? Oui, bien sûr, puisqu'elle chante régulièrement le samedi matin, parfois au marché, et puis surtout elle a fait de la musique, elle a participé pendant des années sur les estrades à chanter, bien sûr, elle chante depuis longtemps. Je la connais déjà amicalement et personnellement, et après du fait qu'elle a commencé à chanter ici sur la terrasse du restaurant. On la voit, oui, en tant que cliente, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Le samedi matin, souvent, elle chante sur le quai, jusqu'à présent au bar en face, donc du coup, je vends l'été dehors, donc voilà, je profite du petit concert gratuit tous les samedis. Comment vous avez réagi quand vous l'avez vue à The Voice ? Ah, j'étais contente et fière. Ben écoutez, c'est extraordinaire, d'abord extraordinaire pour elle, parce que c'est un chemin fabuleux qu'elle a fait depuis quelques mois, et puis pour nous, c'est enthousiasmant de voir cette jeunesse s'éclater et s'ouvrir comme ça au monde. C'est évidemment pour soutenir Whitney qu'on regarde l'émission. Oui, on sera devant la télé, évidemment. Qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport aux trois autres candidats qu'elle peut gagner ? Elle a une très belle voix. Elle chante très bien, je pense qu'elle ira loin. Puis c'est notre chouchou, puis il y a tout le secteur qui est pour elle, donc je pense que ça va marcher. Aujourd'hui, quand on entend Nikos parler du Vigan en direct sur TF1 en prime time devant 4 millions de personnes, est-ce que c'est une fierté pour la ville ? Complètement. C'est une sacrée fierté. C'est pour ça que nous la remercions vraiment grandement de nous amener collectivement jusque-là. Ça fait du bien d'entendre parler du Vigan, du pays viganais. C'est une sacrée belle opportunité pour notre territoire. Du monde, de l'ambiance, du soutien pour les gens d'ici. Il y a plus de gens qui viennent et qui la voient et qui nous connaissent mieux et qui visitent les Cévennes. Déjà l'engouement populaire, mais la population locale dans un premier temps. Et bien sûr qu'après le retentissement sera national évidemment via la télévision. Et du coup, ça a un intérêt pour le territoire, c'est évident. Puis ça serait bien aussi pour notre village parce que c'est pas un village très connu et puis ça serait un peu une fierté, entre guillemets. Votre pronostic pour vous ? Elle va gagner. Elle va gagner. C'est sûr ? Pour moi, oui. Bonne chance Whitney et j'espère que tu vas gagner. Whitney, on espère vraiment que tu gagneras et bonne chance. Bonne chance et continue comme ça. Bon courage et j'espère que tu vas gagner. Alors la Miss encore une fois, je l'ai fait plein de fois, mais voilà, ne change pas, reste la même. Et je crois énormément en toi depuis le début. Donc je pense qu'on se reverra j'espère par la suite. Ça va Johanna ? Ça va, très bien. Très bien, moi aussi. Tu la connais Whitney ou pas ? Je la connais de vue. Et on a son papa qui vient se faire coiffer ici. Quelle coupe il demande le papa de Whitney ? Oh, classique. Il est classique Hervé. Qu'est-ce que vous souhaitez à Whitney ? Elle gagne. Vous y croyez ? Oui. Et on a les supportrices là. Ah oui. Les supportrices de Whitney. Pourquoi ? C'est quoi qui fait qu'elle va gagner à ton avis ? Sa gentillesse, sa façon d'être, voilà. Sa façon de chanter aussi un peu. Sa façon de chanter aussi, une voix aussi super. Bon, en tout cas, vous voyez que les gens sont très contents et très fiers de protéger l'enfant du pays, l'enfant des Cévennes, faut le dire. En tout cas, juste une petite chose. On était contents d'entendre parler du Vigan sur TF1. Mais Nikos, entre nous, c'est pas un petit village, c'est une sous-préfecture quand même. Oh. Ça représente quoi pour le Vigan, d'avoir une Viganaise en finale de The Voice ? Beaucoup. Beaucoup, quoi. C'est un petit village qui n'est pas trop connu. Et voilà, ça nous fait plaisir. Comment tu as réalisé quand tu as vu qu'elle était à The Voice ? On était surpris, mais on est contents quand même. Bon, vous y croyez ou pas ? On y croit à fond, obligé. C'est chez nous. Vous avez regardé les émissions ou pas jusque-là ? Oui, j'ai regardé les émissions tout le temps. Avant ça, tu avais regardé The Voice ? Avant, je regardais The Voice, j'adore. Ah, ok, d'accord. C'est trop fort. Et qu'est-ce que tu en penses de sa voix ? Sa voix, elle a une belle voix. Elle a une belle voix, elle a fait beaucoup de progrès et on compte sur elle. Je lui souhaite un bon courage, déjà, et je pense qu'il va arriver. Whitney, on est tous avec toi, on t'encourage. Courage, on arrive à la fin. Whitney, si tu gagnes The Voice, non seulement tu vas gagner un contrat dans un gros label parisien, mais en plus, je suis sûr que Mounir t'offre un kebab. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Même deux. Même deux. Bon courage. Le contrat, le CD et deux kebabs, tu as tout gagné. Allez Whitney. Votez Whitney, tous avec Whitney, bien sûr. J'espère que ça va être le feu et que tout le monde va être là, surtout à la supporter. Donc, amis veganés, tenez-vous prêts, s'il vous plaît. Merci. Allez, maintenant, vous connaissez le mot d'ordre. Tous derrière Whitney. Et j'ai qu'une chose à dire. Vive les Cévennes, vive le Vigan, vive Whitney. Allez Whitney, le Vigan est avec toi. Allez Whitney ! Sous-titrage Société Radio-Canada